Salut tout le monde, bienvenue dans On Jase, de chasse de pêche de plein air avec moi-même, Steph Monette, j'espère que vous allez bien. J'ai toute une soirée hier. Tabarouette que c'était cool, le live que Serge a fait avec Sylvain Lessard et la gang de sentiers chasse et pêche. Vraiment, vraiment, vraiment nice. Steph Bellé était là aussi. Vraiment intéressant. Puis d'avoir, quand tu as Sylvain, tu t'ennuies pas. Il a développé, il a amené des points intelligents sur l'orignal, des affaires, le fun. Ils se sont bien complétés dans ce reportage-là. Plein de prix à faire tirer aussi. Ils ont été au-delà, je pense, de 12 ou 1300 personnes sur les lives hier. Vraiment, vraiment nice. Vraiment de quoi d'intéressant qu'il y avait hier soir. Qu'est-ce que j'ai pris comme note là-dessus? Je veux juste être sûr, je ne veux pas oublier parce que j'ai assez d'affaires à vous parler hier matin. C'est hallucinant. Je vais revenir avec ça. Non, ça, c'est correct. Non, c'est ça. OK, je vais vous revenir avec... Ah oui, les 50 ans. Quand il parlait hier, Sylvain, de l'histoire de sentiers chasse et pêche des 50 ans. Puis il y a un nom qui est sorti. Henri Poupard. Henri Poupard, là, c'est un ami personnel à mes parents. J'ai grandi avec ce monsieur-là. Si vous allez sur Internet, sur YouTube, puis vous tapez film de chasse au canard, soirée au kif, puis vous allez voir ce film-là. Il y a mon père. Il y a Henri Poupard. Il y a Roger Gladue. Puis il y a un gars en arrière qui prend un café parce qu'il était prêt à faire le film. C'est moi. J'avais 16 ans. Fait que j'ai connu cette belle gang-là. Puis après ça, Henri Poupard, il est devenu... Henri est le fondateur de Sentier Québec chasse et pêche à l'époque, avec plein d'autres collaborateurs. Puis après ça, il est parti de-delà. Il est resté dans l'environnement du journaliste. Il est devenu conseiller spéciaux pour le gouvernement. Il a fait avancer beaucoup de gros projets au gouvernement sur le côté de la faune. C'est des gars de même, ça prend. C'est des gars qui sont à côté sur le ministre, puis qui sont capables de dire que ça a de l'allure ou pas d'allure. C'est des gars de terrain. Et malheureusement, c'est ce qu'il ne se fait plus. C'est tous des chuclacs de béton qui sont rendus là. Pas bien, bien de grands de gars. Des gars comme Henri étaient capables de dire à la biologie, c'était dans le chien. C'est pas le moment que ça se passe dans le grand. On est allé, on a vu ci, on a vu ça. Et il était écouté, et non pas entendu. C'est ça la différence des deux. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça ne va pas bien. C'est dret pour ça. Puis c'était ça, c'était vraiment intéressant. C'était vraiment une belle gang. Puis faire un point avec ça qu'Henri, quand il était conseiller spécial, L'UPF a envoyé hier une demande à plein de gens de mettre la pression pour que l'UPF devienne sur les tables fondes. Ils sont complètement ignorés. Ils ont fait exactement ce que ça prenait pour pouvoir être aux tables fondes. Et là, ils se font mettre des bâtons dans les roues, des bâtons dans les roues, des bâtons dans les roues. Puis il n'y a pas personne qui veut les aider, puis il n'y a pas personne qui veut faire. Alors ils servirent vers vous autres. Ils servirent vers les chasseurs, vers les pêcheurs, pour avoir votre support. Et dire, dans le communiqué, il y a des courriels, je l'ai mis hier sur Coach de chasse. Allez voir ça. Puis vous avez juste à cliquer sur le lien, puis vous faites juste écrire. Ce serait intéressant que l'UPF devienne sur les tables fondes. Nous suscitons votre intérêt de pouvoir les inviter, puis c'est envoyé à tout le monde. On envoie une petite gang qu'il y en a eue, parce qu'hier, je suis pas loin de 100 personnes qui m'ont dit, c'est fait. Mais 100, c'est pas assez. Ça en prend 5 000, ça en prend 10 000 qui vont faire ça. Alors, allez voir ça. C'est partagé partout. Tout le monde a ça, c'est partout. Puis, là, à travers ça, ben, on a appris hier par la gang de l'UPF qu'il y a la règle de la langue de bois. La langue de bois, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a plus personne au ministère qui parle à personne. Il n'y a plus personne du gouvernement qui parle à personne. Ça, ça veut dire que si on pose des questions, on est ignoré. Complètement ignoré. Peu, mon son, t'as de la mort. Rien. Bravo. Bravo. Fait que, tu sais, où est-ce que ça s'en va? Tu sais, en vérité, là, ce qu'on veut, là, c'est juste s'assurer. Puis, tu sais, je suis capable de faire, dans mon cas, à moi, OK? Je suis capable de faire la différence en qu'est-ce que ça prend, puis qu'est-ce que ça vaut. Puis, ma vie, c'est de négocier, je suis représentant. Je passe mon temps à faire ça, de négocier. OK? Je négocier avec des fournisseurs, je négocier avec des clients. Ça fait quasiment 30 ans que je fais ça. De m'assurer avec le ministère, puis de dire au ministère, ou de conseiller le ministre, puis de dire, toi, tu vas en gagner, mais eux autres aussi, il faut qu'ils en gagnent. Puis, je comprends qu'un éléphant, ça ne se mange pas une bouchée à la fois, on va prendre notre temps. C'est exactement de la façon qu'il devrait faire dans un pays démocratique. Mais il semblerait que, là, on n'est pas capable de savoir de où est-ce que ça devient, cette demande-là, de ne plus parler à personne, à part ceux qui leur lèchent le cul, naturellement. Mais tout ça pour vous dire que j'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller. On était supposés avoir des nouvelles de plein d'affaires. L'UPF est mis de côté. La table, ça ne fait pas l'affaire du ministre du tout. En tout cas, je ne sais pas si c'est le ministre ou les sous-ministres, mais ça ne fait pas leur affaire du tout de rouvrir le plan de gestion. Ils sont en beau sacrament qu'on les brasse. De cette façon-là, ils essaient de nous mettre en pénitence. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis que le ministère existe, on a tout le temps qu'il essaie ce qu'il disait et on en a plein le cul. C'est juste pour ça que ça brasse. C'est juste pour ça que ça se place. C'est juste pour ça qu'on ne laissera pas aller ça parce que c'est notre patrimoine. C'est juste pour ça. On le voit que le peuple, de plus en plus, ne sont pas contents de plein de décisions. Mais à cette heure, on a le pouvoir de pouvoir le dire. Avant, on ne pouvait pas. Avant, on pouvait nous étouffer dans des places. À cette heure, on a les plateformes. On a les médias sociaux. Il n'y a même pas une émission de TV qui brasse ça. Il n'y a rien, rien, rien. C'est quand même fou. C'est quand même fou. En tout cas, tout ça pour vous dire que l'UPF brasse en six bols. Bravo les gars de ce que vous faites. On vous appuie à 200 000 $. Ce qu'on veut, c'est juste avoir des consultations. Juste s'asseoir. Après ça, vous considérez ce qu'on dit. Pas juste nous écouter. Ça, c'est un autre game. Hier, j'ai mis un vidéo. Non, c'est un matin. Je l'ai mis hier sur YouTube. J'ai mis un vidéo ce matin sur Courses de chasse concernant les fameuses multicouches. Il y a plein de monde qui m'en parle. Ce que j'ai fait, je pense que j'arrivais à faire de la motoneige et d'aller poser des pièges et tout le kit. Je me déshabille. Je vous montre comment est-ce que j'étais habillé, clairement, à moins de 30 degrés. Vous allez voir l'importance des multicouches. Mais de la façon dont j'étais habillé, j'étais capable de partir de moins de 30 et de m'en aller à plus de 15. J'avais tout ce mot pour pouvoir faire ça. À part un sac à dos pour mettre le surplus quand on en a. Mais vraiment, je pense que ça va répondre à beaucoup de questions des gens. Mais vous avez ça sur Courses de chasse. Si vous n'êtes pas abonné à Courses de chasse, je vous invite à y aller parce que c'est là qu'on a besoin de vous autres. Là, ça commence à débouler. On est rendu à mi-février. Vous allez voir, il va y avoir plein d'actions qui vont être faites. Puis, c'est par les groupes privés qu'on peut le faire. Ça fait que venez vous abonner sur Courses de chasse. Venez adhérer. Venez lire ce qu'on met. Ça va pouvoir vous donner une bonne idée. Surtout, on a besoin de vous autres. Vous avez dit, t'es là. Moi, je suis là tous les matins avec vous autres pour donner des informations sur le kit. Puis, je vous l'ai dit, à un moment donné, on va avoir besoin de vous autres. Bien là, ça commence. Et voilà. J'ai eu des questions, beaucoup, sur les formations. Bien, si je vais vous dire quoi. C'est la première fois que je fais un produit. Puis, je ne sais pas comment l'appeler. Parce que c'est une formation, reportage, stage. En fin du compte, là, simplement, c'est juste un divertissement que ça va peut-être vous réveiller sur des aspects de la chasse que vous n'aviez pas pensé. Puis, ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré de l'émission Meat Heater. De toutes les petites patentes qu'ils viennent nous mettre qu'on ne s'attend pas. Tu sais, j'ai eu des questions dernièrement sur le gras d'ours. De cuire de la viande dans du gras d'ours. Il y a plein de monde qui ont fait, ah, bien, voyons donc. Bien, tu sais, c'est ces affaires-là. C'est vers ça que là, j'ai fait, ah, quelle bonne idée de tout mettre les petits détails, les petites affaires. Puis, la façon que c'est filmé, c'est comme si on était ensemble. Un peu de reportage, un peu de technique, un peu de vision. Tout est pas mal là-dedans. Fait que je pense que si vous allez les consulter, vous allez passer une belle heure. Il y en a qui vont dire qu'ils l'auraient écouté trois fois. Fait que c'est trois heures. Mais je pense que c'est de quoi que vous allez aimer. Autant sur le côté du chevreuil, autant sur le côté de l'orignal. Puis, il y a un spécial aussi, là, que ma gang a décidé de faire. C'est qu'on a combiné les deux reportages ensemble. Puis, vous économisez des sous avec ça. Fait que c'est le but. Puis, je pense qu'on est à venir faire des promotions. On va arriver avec de quoi, là, pour vous inciter à aller voir. Puis, à vous remercier aussi. Je vous le dis tout le temps. C'est grâce à vous autres, ce qu'on est rendu là. Fait qu'on va probablement faire des concours. Puis, une couple d'affaires comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'il y a? Ah, hier, j'ai participé à un Zoom avec, je dirais pas où, parce que ça brasse un peu, encore une fois, avec le gouvernement, d'une municipalité pour, comme un expert conseil sur la chasse, la pêche, sur les accès au plan d'eau. Et, tu sais, quand je vous dis qu'en négociation, il faut que ça soit win-win. Il faut que ceux qui sont là soient win-win. Puis, hier, j'ai trouvé ça très intéressant. Je vais vous le dire, c'est ici, dans la région aussi, dans ma petite municipalité où est-ce que je reste. Puis, hier, j'ai trouvé ça intéressant de voir les conseillers municipaux, les associations de lacs, que moi, je sois là, puis que là, on parle au ministère, puis ils vont arriver avec un projet pilote. Fait que j'ai hâte de voir comment est-ce que ça va débouler. On va partir positif avec les directeurs régionaux du MFFP pour voir comment est-ce qu'ils vont gérer ça. Mais, je pense, je pense que ça va être de quoi être vraiment intéressant, puis de quoi être vraiment le fun pour, autant pour la pêche, autant pour le contrôle des espèces envahissantes sur les lacs. Fait que je pense qu'en tout cas, si ça développe bien, je vais vous tenir au courant des développements de ce projet-là. Je pense que ça va être le fun. Puis, naturellement, on va voir comment est-ce que ça va bien aller, puis ça va aller vite avec notre gang de fonctionnaires. Mais, c'est un projet qui presse quand même, parce que l'été arrive. Donc, je vais vous tenir au courant de toute cette affaire-là. Mais, j'ai trouvé ça intéressant de voir hier que tout le monde s'entendait. Il y aurait juste à voir le ministère, puis ça prend des subventions pour pouvoir faire le projet pilote. Fait que je vais revenir avec tous les détails quand ça va être plus détaillé. Mais, ça va être le fun. Je pense que ça va être le fun. Ah oui, hier, dans Chasse-Épêche 2.0, avec les intervenants, vous m'avez posé plein de questions après, j'ai trouvé ça cool. Puis, hier, quand Sylvain a parlé des déplacements des orignaux, Paul m'a demandé, t'en penses quoi, toi, de ce qu'ils disent, qu'ils ont vu un orignal qui a fait 600 kilomètres d'une place à l'autre, puis qui a été récolté, puis qui n'en revenait pas de la distance? Je vais vous dire de quoi sur le déplacement des animaux, OK? On essaie fort de faire des habitats pour les garder. Sauf que, c'est prouvé, tout dépendant de l'habitat, tout dépendant de la pression de chasse, puis tout dépendant de la prédation, que les cervidés vont bouger, vont quand même bouger, impressionnellement, maman, beaucoup. Puis, c'est pour ça que je vous dis ça, c'est que ce 600 kilomètres-là, c'est rien comparativement à ce qu'un chevreuil peut faire aussi, à ce qu'un loup peut faire, à ce qu'un coyote peut faire. C'est l'habitat qui décide de ça. Puis, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que si tu as un habitat qui est pauvre en nourriture, ils vont voyager. Mais eux autres, ils n'ont pas de limites. Fait que s'il est habitué de vivre, exemple, un ornial 10 kilomètres carrés, puis que là, il part, puis juste à la limite du 10 kilomètres carrés, il fait 2 kilomètres, puis il trouve une autre place, il mange là, il repogne un 10 kilomètres carrés, on est rendu à la 20. Ça va vite, là. Ça va vite, ça, déplacer. Puis, moi, j'ai... Une des premières choses, c'est quand je vous dis qu'il peut y avoir aussi un événement, un changement de la pression. À un moment donné, je chassais l'ours dans la région de Latuc, puis on récoltait des ours qui avaient les pattes brûlées. Puis, le brûlé le plus proche, il était à 800 kilomètres de nous autres. Hallucinant, hein? Puis, on a attrapé des ours ici, puis on est allé les porter dans le parc de Laurentides, 450 kilomètres plus loin. L'année d'après, je les repognais dans mes pièges. Fait qu'il ne faut pas penser que... On va réussir avec les caméras de surveillance, on est capable de les voir, de les nommer, ils reviennent une fois de temps en temps. Ils vont revenir peut-être aussi, là. Là, c'est ça que l'histoire dit pas, parce que du point A au point B, il était tué. Je ne sais pas s'il va revenir. Mais, ils n'ont pas de limite. Ils n'ont pas de limite, tout dépendant de qu'est-ce qui peut arriver, comment est-ce qu'ils vont être poussés, puis qu'est-ce que l'événement de l'habitat, du feu, de la pression de chasse, de la prédation, ils n'ont pas de limite. Ils vont bouger, d'un titre dans le salle. Tant qu'il y a de la bouffe, puis qu'ils peuvent manger, puis qu'ils peuvent boire, il n'y en a pas de problème. Fait qu'il ne faut pas penser que... Mais, ce qui est intéressant là-dedans, tu es assis, tu vas arriver à un 78 000 pouces, boum, il n'a jamais vu. Un box chevreuil, 12 pins, boum, il n'a jamais vu. C'est ça. C'est un outsider. Quelle distance qu'il a faite, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais, c'est à peu près ça. Le déplacement des gibiers, il est très, très dur à... Ils n'ont pas de limite, ils n'ont pas de maison. Ils ont des places que, oui, les fameux l'ours, c'est reconnu. Qu'elle va rester dans le même territoire parce qu'il y a de la bouffe, parce qu'elle veut le montrer à ses enfants, parce qu'elle veut montrer à ses petits commentaires ce que c'est. Après ça, qu'elle est kick-out, deux, trois ans après, je ne sais pas si qu'on restait là. Chevreuil, la même affaire. Le spike après un an, la femelle, va-t'en. Ou elle, là-bas, s'en aller. Elle s'en va où, elle? Puis voilà. Ça vous donne une idée. J'ai trouvé ça intéressant hier. Il y a eu trois, quatre affaires que j'ai prises, que vous m'avez posé des questions et que je vais vous répondre. Ça a suscité bien des questions hier, le live qui s'est fait. J'ai Alain qui m'a demandé c'est quoi le coffre d'outils que Serge a parlé du MFFP. Quand tu es un pourvoyeur, tu as deux choix. Soit tu prennes les dates de chasse de la zone. La chasse à l'orignal du 15 septembre au 15 octobre, un mois de chasse à la carabine puis tu as le droit à un co-book. Le pourvoyeur peut prendre ça. Permissif, il peut prendre ça. Il n'y a pas de limite dans ce temps-là. Il met ses chasseurs puis il gère son territoire. Ou bien, il rentre dans le coffre d'outils. Les biologistes viennent faire une étude puis ils vont lui dire dans ton coffre d'outils, tu dois tuer tant d'orignaux, tant de femelles, tant de bocs. Ce que Serge hier avait l'air de dire, huit mâles, une femelle. Il est tabernin. Si le gars fait ça pendant 15 ans de temps, il faut avoir un débalancement, vous pensez? Je ne sais pas. On va savoir, quelqu'un qui pourrait venir m'expliquer ça. Parce que hier, on a parlé des ratios. Parce que j'ai fait ça, j'ai posé la question à Sylvain. J'étais assez bien tranquille. Tu sais, d'habitude, c'est moi qui étais en avant. Hier, je suis assez bien tranquille dans mon salon, je prenais un petit café puis je les ai écoutés. On a eu une question à Sylvain. C'est quoi le ratio parfait de l'orignal? J'ai trouvé ça intéressant comment Sylvain a développé ça. Puis dans tout ce qu'il a dit, c'est qu'il n'y en a pas de ratio parfait. Ça dépend de l'habitat. Ça dépend de l'habitat. Ça dépend de la nourriture. Puis c'est quoi qu'on est à prédétruire? L'habitat. Qu'est-ce qui arrive quand on détruit l'habitat? On change les habitudes. Si on change les habitudes, ils ne réagissent plus pareil. Mais il y a un exemple que je vais vous dire. Rare, on a tout le temps pensé que s'il y a une, deux, trois femelles, que le mâle va être dans un secteur, il va accoupler la femelle. Quand elle va être accouplée, il y en a un autre qui va arriver qui va dire, moi aussi, je suis prête. Puis il va tous les servir l'une après l'autre dans son RM. Mais quand ça baisse les populations ou que le ratio change, trop de mâles, égale de femelles, il n'y a pas personne qui sait ce qui va arriver. Puis l'année passée, j'ai tombé sur deux vidéos qui m'ont vraiment renversé, dont un qui était hallucinant, très, très, très bien fait. Les gars ont filmé un boc orignal qui chassait une femelle orignale comme un white tail. Il y avait une femelle dans son secteur, elle a attendu qu'elle soit en chaleur, puis quand elle est venu en chaleur, il s'est mis à chasser puis il ne l'a pas lâché. Puis tu le vois, il a coup comme un white tail. Je vais checker partout. Je n'ai jamais trouvé, jamais trouvé, dans la littérature, de quoi qu'il parlait de ça. Ils changent leur habitat. Puis bizarrement, c'était dans une mâche. Je ne sais pas si vous connaissez une autre, on l'appelle ça même chez nous. Quand les bûcherons, ils coupent des arbres, ils vont chercher les arbres, ils font des bûchers, ils mettent tous les arbres à une place, puis après ça, ils sont chargés d'un truc. Nous autres, on l'appelle ça une mâche. Bon ben, c'était là-dedans qu'ils étaient après à chasser. Malade, hein? Malade, comment est-ce que ça s'en va et qu'est-ce qui va changer? Dans les nouvelles, je me promène dans les bas et de l'autre. Dans les nouvelles, une nouvelle revue de Chassé-Pêche qui va arriver sur le web bientôt, au printemps, 100% Chassé-Pêche. C'est l'ancien rédacteur de Aventure Chassé-Pêche et Sentier Chassé-Pêche qui a pris sa retraite puis a décidé de s'en aller sur le web avec ça. C'est Louis Turbide puis les collaborateurs sont très intéressants. OK? Des bons collaborateurs. Fait que je pense que ça va donner encore une fois, comme je vous ai dit hier puis avant hier, ça va stimuler l'industrie. Il va en avoir des affaires qui vont se dire, il y en a vraiment des affaires puis ça, c'est tout pour vous autres. On est une pépinière à à idées, à c'est hallucinant. Hallucinant au Québec. Le meilleur exemple, c'est les formations de l'année passée qui avait eu juste Steph Bailey qui avait parti ça. Bien, on a tous eu des idées de faire ça différemment. Moi, j'en fais Bailey, Morneau, Doris, on en fait tout maintenant. Fait que vous avez le choix. Puis, je vais vous dire de quoi, OK? À propos, quand il y a plein d'affaires la même qui arrivent, on est chanceux d'avoir ça pour le prix que ça coûte, que ce n'est pas des années d'expérience qu'il faut se mettre de la boîte autour des bottines pour aller le chercher. Puis moi, je les ai tous achetés ces formations-là. Je les ai tous regardés. Pourquoi? Si je pogne juste un truc différent qui va faire la différence quand je vais être dans le bois, ça rentre dans mon fameux coffre d'outils puis quand j'arrive, je fais ci, je fais ça. Je sais que des fois, c'est des enfants qui reviennent. On ne peut pas inventer qu'un grattage c'est un grattage puis on ne peut pas inventer que le col du bas c'est le col du bas. Mais, un détail. Chaque chasseur a un détail qui va amener au succès de sa chasse puis là, on est capable de tout avoir ça facilement assis dans le salon, téléphone, dans le truc, n'importe où. C'est vraiment, vraiment stimulant puis c'est la même affaire qui arrive. Là, tout le monde vient découvrir la web. Tout le monde vient découvrir ça. Ça fait 16 ans qu'on est là-dessus, nous autres. Puis, on le savait que ça s'en viendrait là parce que c'est agréable. C'est quand ça nous tente puis c'est quand qu'on veut le voir mais on peut aller le chercher. Allez juste taper chasse à l'orignal sur YouTube. Si tu passes une fin de semaine à côté d'une doudou puis tu fasses qui a regardé ça tout le temps puis il va mettre Wapiti puis il va mettre que c'est ça qui est bon puis ça stimule puis c'est le fun puis ça nous amène de l'information pour que quand nous autres notre passion va arriver on va être de mieux en mieux dans mieux et meilleur dans nos affaires. Gros spécial qui s'en vient. Je vais probablement il faut que je parle à David Bishop il veut qu'on fasse une vidéo ensemble pour vous expliquer. Il y a un spécial qui est présentement en route avec Cetka. Donc, s'il y a des boutiques dans votre coin que vous connaissez soyez attentifs. Des beaux... Ben, Cetka, c'est pas supposé qu'il y ait le spécial cette année puis Cetka pour vous en faire un. Fait qu'allez voir informez-vous à vos boutiques mais on va en reparler. David veut qu'on fasse une vidéo parce qu'il veut l'expliquer comme il faut puis après ça on va vous domper ça sur les médias sociaux mais soyez attentifs pour ce week-end. Allez voir ce qui se passe dans vos boutiques. Une question de Francis il chasse à l'arc puis il veut savoir quand tu tires à l'arc c'est important faut-tu que la flèche passe bord en bord? Non. Non. C'est pas grave. Puis même je te dirais moi j'aime ça quand il reste dedans parce qu'à toutes les fois qu'il bouge une patte les couteaux des lames font la job en dedans puis il décède plus vite. Puis il y a un orignal que j'ai participé à la promotion puis c'est un de mes chums qui l'a tué Steve Shore il a tué un méga boc orignal puis tu vois la flèche rentrer dedans puis il reste à peu près ça qui est sorti puis le boc reste en avant parce qu'il rentre sur le câble puis instantanément en dedans de quelques secondes tu vois tout le travail de la pointe parce qu'il fait bouger un peu c'est hallucinant ces images-là. Fait que tu sais je te dirais moi j'aimerais mieux qu'elle reste dedans mais bien souvent elle reste pas parce que soit qu'il va la casser là si la pointe reste en dedans c'est encore bon mais souvent quand elle rentre dedans ils vont courir ils vont prendre leur bouche ils vont l'enlever puis là ils vont partir puis ils vont reflire mais tu sais elle rentre elle sort ça fait du dommage si elle passe bord en bord bien elle passe le toit bord fait que tu sais c'est un mélange de tout que ça prend pour que ça soit efficace mais comment efficace que c'est un arc d'un animal d'un lièvre jusqu'à ce qu'il soit un éléphant tout se tire à l'arc tout se tire à l'arc donc c'est lequel on jase de ce matin j'ai pas pensé de faire les questions du jour je laisse ça c'est vendredi on prend ce coup mais il faut que vous commentiez alors qu'est-ce que je vous demande de commenter trouvez-vous qu'il y en a trop je vous ai parlé de la revue qui s'en vient Monette qui est là tout le matin des lives si tu as pu finir des formations à pu finir il y en a-tu trop vous dites hey non c'est vraiment cool je suis vraiment content le soir j'ai le choix je peux regarder j'apprends puis il y en a-tu trop des affaires de chasse et pêche au Québec en français il y en a-tu trop donc répondez à ça partagez, likez, invitez surtout commentez la question du jour j'en ai fait une si vous ne vous êtes pas capable de me retenir puis nous autres on se voit demain ciao tout le monde il y en a-tu trop